Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation et test du premier personnage de 2022. Ce personnage c'est Toad, crapaud en français, même si je crois que dans le jeu il sera appelé Toad pour le coup. Bon du coup on aura un personnage de Mario et un personnage de Seigneur des Anneaux le même mois, c'est bizarre, mais bon en vrai, à voir, à voir ce que ça donne. En tout cas, avant de voir dans quelques jours la vidéo de présentation et test de Sauron, aujourd'hui je vous propose Toad, qui du coup va être un personnage, donc mutant déjà, qui va être un personnage ému-poison, qui va pouvoir infliger également des poisons, qui seront des poisons paralysants, qui peuvent être actifs comme passifs. Il y a une façon en fait, globalement, si l'adversaire fait un dash avant ou un dash arrière, et bien il purifie un poison. Et du coup il y aura la possibilité en fait de gagner les prouesses de cette façon, donc ça c'est assez intéressant pour qu'il tape plus fort. Globalement, pour mettre des poisons, ça sera avec ses attaques de langue, ses attaques de langue, ça va être du coup sur sa deuxième attaque moyenne, donc que vous fassiez un combo de 5 ou un combo de 2, peu importe. Le spé 1 et le spé 2, vous aurez également des chances, si vous le tapez, de vous prendre justement des poisons paralysants, donc faites attention quand même, donc prenez un imu-poison, c'est quand même mieux. Attention néanmoins contre les imus, grâce à son éveil, il peut vous faire chier aussi. Attention également, grâce à ses poisons, il va gérer vos soins bien évidemment. Et en gros, si vous, voilà, c'est comme je vous l'ai dit, le gameplay principal avec Tode, si vous le jouez, ça va être justement de faire que l'adversaire recule ou avance, au moment où il a un poison. Cet effet du coup peut s'activer toutes les 2 secondes minimum, et donc ça permet en fait justement de gagner une prouesse de cette façon. Et donc, petit truc également, si vous avez un virtuose en face de vous, et bien il y a 70% de chances que ce poison devienne un poison passif, s'il est purifié du coup par un virtuose. Ensuite, quand vous avez du coup les 10 poisons paralytiques, qui sont le max du coup, et bien vous convertissez tous ces poisons en passifs. Là pour le coup, c'est la seule façon, si vous n'êtes pas contre un virtuose, de gagner un passif, qui va enlever du coup des dégâts sur 8 secondes, et qui va enlever des dégâts supplémentaires pour chaque prouesse que vous avez sur vous. Alors, les prouesses, vous allez en gagner de pas mal de façons, et pour les perdre, et bien c'est très simple, vous faites sp2 ou sp3. Sp1, vous ne les perdez pas, sp2, sp3, vous les perdez. Sachant que, au moment où vous convertissez également tous ces poisons, donc ces 10 poisons en passifs, et bien vous allez infliger un étourdissement passif pendant 2 secondes à l'adversaire, donc il y a un temps de recharge de 10 secondes pour ça, et il y aura également une petite augmentation avec l'éveil. L'attaque puissante va consommer des poisons paralysants actifs pour enlever des dégâts directs. En vrai, c'est intéressant surtout si vous voulez retarder un petit peu le déclenchement de votre étourdissement passif, plutôt que pour enlever des dégâts. En vrai, ça n'enlève pas énormément. Ensuite, vous avez également un truc qui sera plutôt défensif, ça sera la sécrétion paralysante. Cette sécrétion, vous pouvez en avoir 3, globalement c'est des régènes, qui vous permettent de régénérer un petit peu de vie perdue, donc de la vie manquante. Vous pouvez l'acquiver sur sp1, c'est un des effets du sp1, c'est l'effet du sp1, globalement, outre le fait que vous mettiez des poisons paralysants sur l'attaque de l'angle, donc la dernière attaque. Au-delà de ça, cette sécrétion paralysante, globalement, elle est surtout intéressante défensivement, mais offensivement, elle va permettre d'avoir 40% de chance d'infliger un poison à chaque contact à l'adversaire. Donc ça, c'est pas mal. En plus de ça, vous allez gagner des prouesses infinies qui va augmenter votre sp1 de 70% quand cette sécrétion paralysante est active, donc jusqu'à un max de 5 stacks. Donc ça, c'est pas mal, parce que ça vous permettra à chaque fois que vous l'activez, donc à chaque fois que vous faites un sp1, donc ça, c'est assez cool. Et sachant que les attaques de taude, vous allez pouvoir le voir dans les gameplays, vont mettre en pause cette sécrétion paralysante. Vous regarderez bien la régène au niveau taude, vous verrez bien que quand vous attaquez pendant cette sécrétion paralysante, vos attaques mettent en pause pendant 0,5 secondes. Ensuite, vous avez les sp1. Donc le sp1, je vous l'ai dit, la sécrétion paralysante, c'est assez cool. Le sp2, donc sp2, sp3, je vous rappelle, ça enlève toutes les prouesses. Le sp2, si l'adversaire souffre du stun passif, donc ça, c'est l'intérêt aussi, et c'est là que vous ferez le plus de dégâts, c'est en mettant justement un sp2 pendant qu'il y a l'étourdissement passif, vous mettrez des dégâts directs de poison à chaque coup, en plus des dégâts du spé, et qui sont assez impérosants. Vous allez voir, il y a quelques petits spés qui vont être sympathiques. Et également, ça va être un ralentissement pendant 25 secondes. C'est une de ses polyvalences, au-delà de sa gestion des soins et de son immunité poison, c'est un des trucs assez intéressants de son kit. Le sp3 va mettre un poison paralysant assez important qui va durer 25 secondes, et qui va du coup enlever 2300 de dégâts, et en plus, vous aurez 2300 de dégâts par prouesse que vous avez enlevé. Donc c'est assez intéressant parce que si vous avez du coup 10 prouesses par exemple, et bien vous allez enlever à peu près du 25000 sur 25 secondes. Donc c'est pas trop mal, franchement, c'est pas trop mal. Bon, c'est pas incroyable, mais en vrai ça se prend. Ça se prend, et ça je crois que c'est que du 5R5, donc en vrai en 5R5, donc là je suis en même temps sur le spotlight, si vous êtes en 6R3, ou en 6R4 à terme, ou en 6R2 en tout cas, vous enlèverez un peu plus. Sa compétence spéciale, du coup, va vous permettre en fait, à chaque fois qu'un, à chaque fois qu'un, qu'un, qu'un étourdissement, ou qu'un poison personnel, du coup, est purifié par l'adversaire, ou ne s'active pas à cause d'une immunité, donc ça vous allez voir, je vous ai préparé un petit extrait vidéo contre Captain Marvel, qui vous permettra en fait de voir un petit peu au niveau des prouesses, donc c'est assez intéressant. à 10 prouesses, du coup, vous consommez toutes les prouesses pour infliger un stun passif pendant 2 secondes, donc ça c'est assez intéressant aussi. Alors ça c'est que, c'est globalement contre les immunisés, et vous avez 100% de durée de stun en plus, si vous l'activez avec vos attaques de langue, sachant que, bah voilà, globalement vous allez gagner, vous allez gagner, vous allez voir des prouesses assez facilement, enfin c'est assez cool, franchement vous allez voir, ça peut taper quand même assez fort, et voilà, franchement c'est cool, j'ai pas forcément d'autres trucs à dire, franchement c'est cool, vous allez voir, c'est marrant. Donc, et bah je pense qu'on est parti, je pense qu'on est parti pour le gameplay, il y a 11 minutes à peu près de gameplay, alors il y a également les synergies, bien évidemment on reviendra, on reviendra à ça un petit peu plus loin, un petit peu plus tard, donc hop, je vais me baisser, bam, pour vous voyez un petit peu mieux le combat. Donc là les poisons paralysants qui s'activent ici, donc là vous pouvez les voir, donc ça n'enlève pas énorme, donc là je vous rappelle du 6R3 à 200, on est contre un virtuose, donc en plus de gagner la prouesse, et bien vous gagnez en plus de ça, un... vous gagnez en plus de ça, donc du coup, un passif, il faut vous dire que si vous n'êtes pas contre un virtuose, et non immu, et bien en gros le poison s'enlève, donc les dégâts s'enlèvent, mais par contre vous gagnez quand même cette prouesse, qui va être intéressante, déjà pour faire des dégâts sur le SP1, parce que mine de rien le SP1, il peut quand même un petit peu taper, avec un petit coup critique, bon là le coup qui n'est pas critique, et il n'y a que 5 prouesses, mais mine de rien vous pouvez les spammer, et c'est ça qui est intéressant, et vous allez voir qu'à un moment je vais jouer, donc quand je vais être en synergie, je vais jouer avec les... je vais jouer avec les... comment ça s'appelle ? les... un boost du temps, donc c'est assez intéressant. donc là vous voyez que là, il va avoir le stun, donc là vous voyez, hop, je vais essayer de mettre le stun, bon je ne sais plus si je vais réussir, je crois que je ne vais pas réussir de mémoire, parce qu'à chaque fois il va vouloir revenir et tout, enfin bref, c'est un peu une galère, là, toc, je mets en stun passif, le petit SP1 qui fait plaisir, parce que là, on avait pas mal de prouesses quand même, donc là on va mettre des dégâts assez importants, vous allez voir un petit peu le tic, le tic de dégâts qui est sur 25 secondes, donc il y a 50 tics, donc 50 tics qui sont à 1000 combien ? 1600 ? donc 1600 fois 50, c'est pas trop mal quand même, c'est pas trop mal, on est en 6R3 sur des dégâts quand même, à combien ? 80K, un truc comme ça, donc c'est pas trop mal, franchement c'est pas trop mal, voilà, donc le mieux, pour faire des dégâts quand même, au-delà de ce petit truc, c'est ça, c'est de faire le SP2 au moment où il y a le... où il y a le poison, alors là, ce combat là, c'est pas un combat optimal, c'est pas un combat optimal, le combat vraiment optimal, celui où j'ai fait le moins de coups possible, c'est en dernier, celui en tout dernier, vous allez voir, c'est pas mal, alors j'ai pris quelques coups, mais en vrai, c'est un personnage qui peut prendre des coups, parce que mine de rien, vous avez votre sécrétion paralysante, et vous voyez que, elle dure quand même assez longtemps, elle vous permet de régène, bon là, je suis assez haut en vie, donc forcément, je... on va dire que, il n'y a pas un énorme, il n'y a pas un énorme gain à le... à gagner des vies, mais en vrai, mine de rien, c'est 5% de votre vie perdue par sécrétion paralysante, et c'est 5% si vous ne le maintenez pas, sachant que vous allez le maintenir généralement, donc ça, c'est si vous êtes hyper bas en vie, donc globalement, dites-vous que, si vous êtes bas en vie, et vous activez des SP2, enfin, vous activez des SP1 assez souvent, ça se fait, donc maintenant, les synergies, alors, vous avez une petite synergie, tout d'abord, avec l'ami, avec l'ami, avec l'ami Tornade, donc l'ami Tornade, vous allez voir après, l'exclare pour Tornade, alors pour Tornade, ça lui permet, en fait, ça lui permet, d'avoir, si je ne m'abuse, 15% 15% de taux de critique, en plus, quand la sécrétion paralysante est active, donc c'est assez cool, c'est assez cool, petite info également, cette synergie là, globalement, je vous la teste, toute seule, mais en vrai, vous aurez surtout, ah non pardon, pardon, c'est pas cette synergie là, attendez, ah je me suis trompé en fait, non, là on n'est pas du tout, on n'est pas du tout sur les synergies, en fait, je me suis carrément trompé dans le montage, j'en suis désolé, en tout cas, ça, en fait, c'est un petit, c'est un petit extrait que je voulais vous faire, justement, pour les immu, là vous voyez que quand un poison ne s'active pas, eh bien, vous chopez, vous chopez du coup, une prouesse, bon, ça se prend en vrai, après vous allez voir que bon, le problème c'est que vous faites pas de dégâts, le SP3 fera pas de dégâts, le SP2 fera pas de dégâts, enfin, je trouve pas ça ouf, parce que mine de rien en fait, ce qui est un peu dommage, ce qui est un peu dommage, je trouve, c'est que, tu te dis, ok, tu gagnes des prouesses, c'est cool, t'as un SP2, t'as le SP2, le SP2, le but c'est de le faire quand il y a l'étourdissement passif, le problème c'est que comme c'est des dégâts de poison, bah en fait, tu fais pas de dégâts, alors oui, en vrai, ok, j'ai envie de te dire, ok, tu, en fait, le problème aussi de ça, alors en vrai, je comprends pas trop l'intérêt de sa compétence spéciale, en tout cas, la compétence spéciale, outre l'augmentation du stun, parce qu'en fait, le problème c'est que si vous faites le SP au moment où vous avez 10 prouesses, bah en fait, le truc c'est que les prouesses sont enlevées justement pour gagner le stun, donc en fait, le stun, il faut pas du tout l'activer en fait, bon en vrai, je l'ai mal fait ça, j'ai peut-être mal fait, parce que là, vous voyez, hop, le problème c'est que j'active le stun, grâce à la 10ème, mais en vrai du coup, je perds toutes mes prouesses, donc d'un autre côté, c'est un peu, c'est un peu moyen, bon bref, en vrai, vous pouvez faire un peu plus de dégâts que j'ai fait quand même, vous pouvez faire un peu plus de dégâts que j'ai fait, mais voilà, c'est pas dingue, concrètement, on va pas se mentir, c'est pas dingue, je trouve que, voilà, il y a des trucs qui vont pas trop contre les immu, bref, en tout cas, alors, je me suis un peu trompé dans le montage, mais c'est pas grave, je vais retomber sur mes pattes, en tout cas, il y a une synergie avec Tornade, alors la synergie avec Tornade, va permettre en fait à Tornade, de, de gagner en fait, 15% d'attaque, en fait, des dégâts de son attaque, enfin non, non, pardon, c'est pas des dégâts de son attaque malheureusement, et c'est justement ça le problème, c'est quand elle est, quand elle est étourdie, quand l'adversaire est étourdie, et bien, vous pouvez voir, de toute façon, là, regardez, les dégâts, vous mettez 420 de dégâts, 420 de dégâts, c'est 15% de l'attaque de Tornade, et bien, elle met ses dégâts là, à chaque coup, mais en vrai, c'est pas ouf, parce que l'étourdissement déjà dure pas super longtemps, et enfin voilà, bref, c'est pas ouf, alors là, ici, juste petite info, ici du coup, on a, attendez juste, ici on a quoi, ah oui, ici, ok, alors, cette synergie là, là, en fait, je vous ai montré le côté Tornade, maintenant, je vais vous montrer le côté Tode, avec toutes les synergies de Tode, parce qu'en fait, il a une synergie avec Magneto Blanc, avec Magneto Rouge, pardon, il a une synergie avec Scarlet Witch, donc ça, c'est une synergie unique, enfin solo, enfin, pas solo, si, solo en fait, si, c'est ça, parce que du coup, ça ne donne rien aux autres, voilà, il y a ça, il y a une synergie, donc avec Tornade, que je vous ai, que là du coup, je vais vous expliquer, et il y a la synergie avec Sauron, donc là, dans l'équipe, il y a Sauron, Tornade, Scarlet Witch, et Magneto, donc globalement, la synergie Sauron, je ne pourrais pas vous montrer la version Sauron, enfin, en tout cas, ce que ça donne à Sauron, parce que, vous l'aurez bien compris, on ne peut pas vous faire la vidéo avant un certain jour, mais en tout cas, en tout cas, Tornade, ça va faire qu'en fait, les attaques de langue, qui vont, qui vont toucher l'adversaire, vont avoir 20% d'attaque en plus, enfin, vont mettre 20% de l'attaque, que vous mettez, en dégâts physiques, quand la sécrétion paralysante est active, donc ça, faire un SP2 pendant que la sécrétion paralysante est active, c'est absolument dingue, si vous faites, enfin, vous allez voir, je vais essayer de le faire, vous allez voir, c'est pas mal, ensuite, avec Tornade, pas mal également, les SP gagnent 15% de taux de critique, quand la sécrétion paralysante est active, toujours un petit truc autour de la sécrétion paralysante, encore une fois, et bien, Scarlet Witch ou Scarlet Witch MCU, plus 15% de taux de pouvoir, quand la sécrétion paralysante est active, globalement, tout est bien, quand la sécrétion paralysante est active, donc vous faites un SP1, et derrière, vous avez plus de pouvoir, plus de taux de critique, et vous mettez des dégâts physiques, à chaque fois que vous tapez, c'est pas mal, et, bien évidemment, quatrième synergie, encore une fois, quand la sécrétion paralysante est active, et bien, vous gagnez un buff d'irrésistible pendant 5 secondes, quand vous chargez votre attaque puissante, avec un temps de recharge de 12 secondes, c'est pas mal, c'est franchement pas mal, ça vous permettra d'avoir accès, notamment, à des irrésistibles, qui vous permettront, de ne pas vous faire contre-attaquer, et tout, c'est assez cool, alors, il y a une petite synergie, du coup, avec Manfing et King Groot, qu'on verra dans un deuxième temps, là, du coup, on a un petit combat, avec, du coup, ces 4 synergies ensemble, donc, vous allez voir que ça va être pas mal, ça va être, disons, un peu plus rapide, un peu plus optimal, que l'autre extrait que je vous avais fait, vous allez voir, donc là, pour l'instant, rien qui change, parce qu'on n'a pas de sécrétion paralysante, là, on a de la sécrétion paralysante, c'est cool, donc là, vous voyez, c'est quand même assez sympa, et vous allez voir que mes attaques de langue, du coup, vont avoir des dégâts physiques, là, on a eu des dégâts physiques, c'était assez cool, donc là, vous voyez, il y a des dégâts passifs, toc, là, on va refaire le SP1, hop, toc, le petit SP1, donc une nouvelle sécrétion paralysante, le petit stun, et ça, ça fait plaisir, bon, malheureusement, le SP2, on ne peut pas le mettre, enfin, là, on n'a pas, niveau timing, c'est dommage, on n'était pas trop mal, mais là, vous allez voir, on va faire des dégâts, là, et là, là, vous voyez, c'est dommage, là, si j'avais réussi à mettre, ne serait-ce qu'un truc de plus, ça aurait été ouf, ça aurait été oufissime, malheureusement, derrière, bon, je vais prendre un petit peu de, je vais prendre un petit peu le sun, on ne va pas se mentir, néanmoins, néanmoins, là, on va faire un SP assez ouf, pourquoi ? Parce que là, on a 11 prouesses, qu'on va mettre un poison de fou, et qu'en plus de ça, on va avoir des dégâts directs, parce que, la sécrétion, par exemple, était active, donc là, on a un petit SP à 71 000, et on a mis des dégâts, à combien ? Je n'ai pas vu du tout, les dégâts directs, on est à combien ? Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, enfin bref, on est à 71 000 x 20% quoi, globalement, donc c'est pas mal, c'est franchement pas mal, ah mais non, parce que, non pardon, il ne devait pas en avoir du tout, il ne devait pas en avoir du tout, bon par contre, on a un petit tic de poison à 1264, c'est sympathique, non par contre, par contre pardon, ce n'est pas une attaque de langue, donc du coup, il n'y a pas de dégâts directs, mais par contre, c'est sur le SP2, le SP2 c'est absolument dingue, c'est absolument dingue, quand vous avez du coup, mais le problème, c'est que, alors, c'est un petit peu le truc négatif, et je pense que vous l'aurez un petit peu saisi, si vous avez bien été attentif à la vidéo, je pense que vous aurez compris que, le problème en fait, principal de Thaude, c'est que, pour que ton SP2 soit vraiment au maximum de l'efficacité, il faut que, tu arrives en SP2, qui est pas mal de prouesse, ça en vrai, ce n'est pas hyper grave, parce qu'en vrai, vous pouvez forcément, vous pouvez les activer assez facilement, mais le gros problème en fait, c'est que, les deux conditions, c'est, il faut qu'il y ait les 10 poisons, au moment où tu passes en SP2, ou en tout cas, au moment où, tu arrives au SP2, parce que c'est quand même mieux, et vous allez le voir, vous allez le voir dans le dernier extrait, que ça peut vraiment taper fort, si vous cumulez ces trucs là, mais le problème, c'est que, si tu as tes poisons trop tôt, bon, il y a l'attaque puissante pour ça, mais bon, un peu relou, mais souvent, le gros problème qu'on va avoir, c'est que, soit, tu n'auras plus la sécrétion paralysante, du coup, tu es obligé de refaire un SP1, sauf que refaire un SP1, ça remonte aux sécrétions paralysantes, et donc, la sécrétion paralysante, te permet de gagner beaucoup de poisons, mais peut-être un peu trop des fois, et donc, globalement, on va avoir un petit peu, cet entre deux de trucs en mode, pour interrompre ton gain, le problème, c'est que derrière, est-ce que ta sécrétion paralysante sera encore active, quand tu montres en SP2, c'est un peu le problème, c'est que, tout, il faut que les aides, les planètes soient alignées, c'est-à-dire que, sécrétion paralysante soit là, que tu es en SP2, et que, en niveau poison, et bien, tu sois assez haut, pour justement, avoir ces 10 poisons, et là, tu mets tes coups de l'an, tu mets des dégâts directs de ouf, et tout, et enfin, voilà, c'est un truc de dingue, mais bon, voilà, le problème, c'est ça, alors là, on est avec Manfing, et Kingroot, alors en vrai, cette synergie-là, bon, je vais aller au bout du combat, je crois, mais bon, en vrai, c'est pas hyper important, en soi, la synergie, c'est juste que ça augmente les dégâts des passifs, enfin, des debuffs de poison, même pas des passifs, juste des debuffs, de 8%, très franchement, la synergie, elle est useless, vraiment, c'est useless de ouf, je sais même pas pourquoi je vous laisse tout le combat, très franchement, je crois que je vais passer, voilà, très franchement, bon, la vidéo est pas, voilà, enfin, le truc, la synergie est pas dingue, en vrai, je vais juste peut-être vous laisser le sp2 là, c'est quand même sympa, ouais, ouais, c'est pas mal, toc, regardez, là, ça fait des dégâts direct, vous voyez, ça fait des dégâts direct, et encore, heureusement pour lui, on n'a pas crit sur le dernier coup, parce que j'ai fait quelques petits crit sympas, mais là, vous voyez, le petit 15 000, ça fait kiffer, bon, en tout cas, avec Manfing, et Kingroot, du coup, bon, je vous le montre avec un Manfing 5R4, très franchement, si j'avais voulu optimiser, il aurait fallu que je vous le montre avec un, avec un Kingroot, 6R2 ou 6R3, parce que, disons que Manfing, c'est useless pour lui, parce que Manfing, c'est pas un perso qui enlève beaucoup sur ses sp2, en lui-même, parce que vous voyez que le sp2, bon, voilà, globalement, là, il faut vous dire que, mais, il faut vous dire que là, mes dégâts ont été augmentés de 60%, c'est-à-dire qu'en gros, votre premier sp que vous allez faire dans le combat, avec les deux personnages, eh bien, ça va activer, en fait, enfin, ça va utiliser la prouesse, et donc la prouesse augmente de 60% les dégâts du sp, en vrai, c'est un peu useless, parce que, bah, déjà, Manfing, c'est pas un perso qui enlève beaucoup sur des sp, et Kingroot, bah, à part son sp2, et, bon, le gameplay, c'est pas trop de faire un sp2 en début de combat avec Kingroot, bref, là, c'est le combat, j'ai fait beaucoup de combats avec Toad, là, c'est le combat le plus optimal, c'est-à-dire que c'est un combat, je crois qu'en 1 minute 40, 1 minute 50, je tombe le soleil l'hiver, c'est pas énorme, c'est pas énorme, mais en vrai, je pense qu'il y a moyen d'optimiser encore plus, je pense qu'il y a moyen d'optimiser encore plus, alors là, vous allez voir que je me fais taper, et mine de rien, et bah, c'est pas si négatif que ça, de se faire taper, parce que mine de rien, il régène pas mal, alors c'est sûr, quand des gros gros gameplay, tu pourras pas te faire taper, c'est pas possible, mais, en vrai, c'est pas si mal, mais là, le problème, c'est que vous voyez, là, on est typiquement dans le cœur du problème, c'est-à-dire que là, j'étais pas loin d'avoir mes 10 poisons, mais je les avais pas, j'étais pas loin du sp2, mais ma sécrétion paralysante est part, et c'est là, qu'est le gros problème, il aurait fallu, je pense, qu'ils augmentent la durée, je pense, avec le, le, l'éveil, ou peut-être, de faire que, d'augmenter, donc là, vous voyez, hop, je vais faire le petit sp2, qui enlève pas mal, là, on est pas mal, en termes de dégâts, mine de rien, niveau dégâts, là, j'ai full crit, d'accord, j'ai full crit, là, hop, regardez, je full crit, j'ai combien, 5 prouesses, le stun dans la garde, 14 000, 14 000, 14 000, 28 000, donc là, on est globalement, sur un spé, qui fait, 70 000 de dégâts, pur, et en termes de dégâts directs, je crois qu'on était à 10 000 sur chaque coup, je crois, je crois qu'on était à 10 000 sur chaque coup, regardez, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, ouais, c'est ça, bah écoutez, c'est un spé quand même, qui met 110 000 de dégâts, c'est pas mal, c'est pas mal, et en vrai, on est qu'à 5 prouesses, c'est pour vous prouver que, vraiment, si tu crit, et là, pour le coup, il n'y a aucune synergie, là, je joue sans synergie, je préfère préciser, je joue sans synergie, là, vous voyez, regardez, là, on va avoir plus de prouesses encore, 22 000, 22 000, 22 000, 45 000, là, regardez, là, on est pas mal quand même, on est pas mal, on est sur un spé, qui fait quand même du, 110, 150k, là, 150k, et en vrai, et en vrai, je peux vous dire que, on n'est qu'à 7 prouesses, en vrai, j'aurais 10, et en vrai, tu peux monter au delà de 10, tu peux monter à 11 et tout, en vrai, tu peux monter encore plus haut, quand même vraiment bien, franchement, et là, c'est sans synergie, s'il y avait eu la synergie, là, dans ces cas-là, s'il y avait eu la synergie, qui met des dégâts directs, dans la synergie avec Sauron, et bah, on aurait enlevé 20% de l'attaque, en plus, donc c'est-à-dire que là, les 110 000 de dégâts, de coups qu'on a mis, on aurait mis, on aurait mis globalement, ouais, 20, plus de 20 000 en plus, donc on aurait fait un spé à 170k, c'est pas mal, c'est pas mal, et en vrai, il a un bon taux de critique quand même, il critique quand même assez facilement, mais, voilà, le problème, c'est qu'il faut que ça soit, enfin, il faut, il faut que les planètes soient alignées, alors, après, en vrai, vous pouvez quand même le jouer, de façon assez optimale, dans un sens, avec, entre guillemets, en full spé 1, vous voyez, parce qu'en vrai, en vrai, est-ce que vous avez réellement besoin d'aller en spé 2 ? Le spé 1 est quand même, plutôt puissant, si vous avez pas mal de prouesses, et mine de rien, ça vous fait pas partir vos prouesses, donc, en vrai, vous pouvez vous dire, je reste en spé 1, je mets des petits poisons, tranquillou, hop, je mets mon spé 1, et en vrai, si à un moment, j'ai moyen, j'ai moyen de faire un spé 2, bah, c'est cool, mais en vrai, l'avantage du spé 1, c'est que, déjà, d'une, ça vous permet, au pire, si vous êtes un peu descendu en vie, ça vous permet de régène, sur du long terme, ok, mais ça vous permet de régène, ça vous permet de monter vos prouesses, de garder des poisons sur l'adversaire, et à terme, de mettre le stun passif, c'est ce spé 2, et en plus, ça vous permet de mettre le ralentissement, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais ça permet de mettre un ralentissement, qui dure 25 secondes, c'est le deuxième mutant du jeu, à mettre, du coup, un ralentissement, bon, il y a Tornade PX aussi, mais bon, comme je vous le dis à chaque fois, c'est que pendant le spé 1, que pendant la durée du spé, donc c'est pas vraiment un ralentissement, sur lequel tu peux t'appuyer, il y a Jubilé, et il y a Thaude, en vrai, il est plutôt viable, même si, voilà, le problème, moi, c'est un petit peu problématique, parce que, bon, même si c'est un perso, qui pourra potentiellement, se jouer en boost mutant, parce qu'il conne quand même un peu, disons qu'il faut aller en spé 2, donc t'as le temps, d'avoir pris des évasions, des irrécives, des trucs, enfin, en tout cas, donnez-moi votre avis, sur ce personnage, j'espère que ça vous aura plu, cette vidéo, de ce premier personnage de 2022, je pense que ça sera, un meilleur personnage que Sauron, en tout cas, parce que Sauron, vous allez le voir, mais Sauron, je vous ferai une vidéo, avec suicide, et sans suicide, je n'ai pas testé avec suicide, encore, j'ai vu le deep dive, qui a été fait par Kabam, et par Dave, c'est un peu mieux, que ce que j'ai fait moi, parce que, moi, ce que j'ai fait, c'est hors suicide, et globalement, Sauron, c'est vraiment un personnage, c'est même pas suicide friendly, c'est suicide only, c'est genre, vraiment, t'es obligé, d'avoir les suicides, sinon c'est injouable, je pense même, presque, que c'est pire qu'Oméga, parce qu'en vrai, Oméga, à la limite, tu peux faire un truc, à la limite, il sert quand même à 2-3 trucs, Sauron, il sert à rien, globalement, et il tape pas du tout, alors que, bon, en vrai, quand t'es en suicide, c'est un peu mieux, je vous testerai ça de toute façon, mais je pense qu'offensivement, ça sera quoi qu'il arrive, un meilleur perso, parce qu'il a plus d'utilité, globalement, plus d'utilité que Sauron, enfin, en tout cas, à part si j'ai vraiment loupé des trucs sur Sauron, mais à part ses immunités, il n'y a pas grand chose, grand chose, en termes de polyvalence offensive, à part ses imblocables, trucs, et peut-être sa régène, allez, elle a eu de sa régène, et encore, son suicide, elle n'est pas viable, et du coup, au-delà de ça, on a du coup, on a Taude, qui lui gère les soins, qui va gérer, qui va gérer, enfin, qui est ému poison, du coup, qui a quand même une immunité, et qui en plus de ça, aura un ralentissement, même si encore une fois, c'est que sur le SP2, mais au-delà de ça, voilà, il fait quand même des dégâts sur le temps, il peut faire, vous pouvez mettre quand même des poisons assez sympathiques, alors je ne parle pas des poisons paralytiques actifs, parce que bon, les debuffs, ils ne sont pas dingos, on ne va pas se mentir, néanmoins, bon, ça grappille un petit peu l'adversaire, et au-delà de ça, ce qui serait intéressant, c'est surtout le poison paralytique passif, soit du SP3, soit que vous faites au bout des 10 poisons, qui là, pour le coup, est un peu plus intéressant, surtout, surtout, et encore une fois, c'est du coup l'intérêt, c'est que si vous jouez en full SP1, et bien vous êtes tout le temps en poison paralytique, du coup, enfin, forcément, derrière, vous mettez les poisons à gogo, vous passez à 10 tout le temps, alors même si vous n'avez pas tout le temps le stun, en vrai, vous mettez le truc, et si vous gardez, si vous ne faites jamais de SP2, vous avez vos furies qui sont au max, vous pouvez, je crois, monter à 15 maximum, en termes de furies, je crois, et du coup, vos 15 furies, vous pouvez très très facilement, vous pouvez très facilement, après, faire des dégâts de poison, très intéressants, quand les trucs se combinent, quoi, donc, c'est assez intéressant, enfin, donnez-moi votre avis sur le personnage, je ne pense pas que ça arrivera dans un top 10, dans un top 10 mutant, mais je pense que c'est un personnage, quand même, assez cool, qui méritera le coup d'œil, quand même, qui sera plus offensif que défensif, je pense, offensivement, disons que, bon, tu prends un bloc soin contre lui, tu prends un robot bloc soin, bon, ça sera quand même assez facile de battre, très franchement, euh, mais sinon, sinon, voilà, globalement, disons que je ne vois pas trop défensivement ce qu'il pourra trop faire, attention quand même, ça c'est un truc défensif pour le coup, si vous le mettez dans son coin, euh, il sera un peu relou dans le coin, mais bon, globalement, voilà, ça va être un personnage plus offensif, là où Sauron, je pense qu'il sera beaucoup plus défenseur que, que, que qu'attaquant, voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'il y aura eu pas mal de gameplay qui vous aura intéressé, les petits synergies sont intéressés, enfin, en vrai, ils ne sont pas, pas ouf pour les autres personnages, pour Tauds, c'est un peu mieux, et à voir d'ailleurs ce que ça donne, parce que, du coup, il a une synergie avec un personnage qui n'est pas encore sorti, donc à voir avec quel personnage déjà c'est, et à voir également, euh, ce que ça donne à l'autre personnage, quand le personnage sortit. Voilà, merci à vous, bonne soirée, et on se retrouve très très vite, et notamment dès demain, pour le Top Reward 2021 de la communauté française. Salut ! Sous-titrage ST' 501